Au nord, à présent, je vous le disais dans le titre, la région d'Aubok a abrité jeudi 1er décembre 2022 une cérémonie d'inauguration de l'agence régionale de Salam African Bank. C'est dans ce cadre que la délégation conduite par le secrétaire général de la primature, M. Ndegib Abdallah Mohamed Kamil, accompagnée des responsables de la Salam Bank, s'est rendue à Aubok. A leur arrivée à l'escale d'Aubok, la délégation a été accueillie par le préfet Abdoulmalik Mohamed Benoïta et par le président du conseil régional d'Aubok, M. Mohamed Ismail. Après l'accueil à l'escale, la délégation se sont dirigée vers le site de la cérémonie où un accueil en grande pompe leur a été offert par la population oboukwase. La cérémonie inaugurale organisée en grande pompe a vu la participation de nombreuses personnalités dont la secrétaire d'Etat chargée des investissements, son excellence Mme Safia Mohamed Ali, le secrétaire général de la primature, son excellence M. Ndegib Abdallah Mohamed Kamil, le président du conseil d'administration de Salam Bank, M. Ali Haytam et du PDG de Salam Bank, M. Mohamed Ali Adjim Ali, du préfet également de la région d'Aubok, M. Aboulmalik, le président du conseil régional et des parlementaires, dont Ali Hamad et K.M. El Hamad également, et le lieutenant-colonel Elias Omar Yousouf et d'autres distingués invités. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités se sont succédées au micro pour se féliciter de l'avènement d'une banque à Aubok. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Au début de notre mandat, nous avons, avec mes collègues de la région, mené un fort plaidoyer pour que notre région et ses habitants puissent avoir accès aux services bancaires dans leur région. En effet, disons, après l'inauguration de la première agence bancaire, en décembre 2020, avec la BCIMR, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le lancement officiel d'une seconde agence, mais il s'agit d'une autre banque qui est Salam Bank. A cet effet, l'ouverture des secondes agences bancaires est un soulagement de plus pour les obocois et obocoises qui vont avoir accès à des services bancaires chez eux, bien sûr, à Hayou. De même en tant qu'élu, je me réjouis de voir que la ville historique d'Aubok, qui a pendant de nombreuses années entendu l'innovation d'une banque, dispose aujourd'hui de deux banques. N'il n'y a aucun doute que cette nouvelle surcoursale va participer à booster le développement de la région et celle grâce à la politique menée sous le leadership de notre président, son excellent Ismail Omar Ghele. Et j'invite par l'occasion tous les obocois à profiter et à saisir pleinement toutes les opportunités qu'offre cette nouvelle antenne, service de proximité, financement pour les investissements. C'est donc l'occasion pour moi, au nom de tous les obocois et obocoises, de s'allier, de remercier la direction du Salam Bank pour la mise en œuvre de cette agence chez nous à Hayou. Merci beaucoup Salam Bank. Je ne saurais clore mon intervention sans exprimer. Me veut de plein succès à Salam Bank dans cette future activité. Welcome Salam Bank Hayou. Merci. C'est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie d'une inauguration d'une agence de la banque Salam. Déjà, au moins de deux années, la région d'Auboc s'honore de voir une seconde banque dans sa ville historique. Chose qui démontre l'intérêt que suscite cette région qui dispose d'énormes potentialités. Aussi, cette agence va également permettre aux salariés de tous bords d'avoir d'une part un choix au niveau des institutions financières et d'autre part d'éviter les déplacements coûts et parfois difficiles. En fait, de par sa volonté d'acquérir un terrain et d'ériger ces beaux bâtiments, les dirigeants de cette banque ont montré et manifesté la confiance qu'ils placent aux différentes opportunités de développement de cette région. Cette marque de confiance a été également démontrée par le recrutement et formation des jeunes obocois et obocoises. C'est pourquoi je me permets d'être confiant que la constitution, que la contribution de cette banque au développement de cette région sera effective. En plus, cette réalisation accompagne et suit l'élan de la politique de la décentralisation de son Excellence, M. le Président de la République, qui a placé les régions au centre de sa politique, afin que les régions puissent contribuer à l'essor économique de notre pays et lutter contre la vulnérabilité de notre population. Permettez-moi de m'adresser aux opérateurs économiques, mais aussi aux jeunes, qui sont l'avenir de cette région. Voici un nouvel établissement bancaire qui pourra vous offrir les services financiers et vous accompagner dans l'évolution de vos activités. N'hésitez pas à la solliciter et soumettre vos projets. Aux responsables de la banque, sachez que vous trouvez en nous, autorité de la région, un engagement et une oreille attentive pour toutes les questions ayant attrait au développement économique de cette belle région, et c'est à tout moment. Je suis convaincu qu'en conjuguant ensemble nos efforts, on surmontera tous les défis et la ville de Hayou sera également une plateforme économique importante de notre pays. Vive la région de Bok, vive la République de Djibouti. La politique du gouvernement de Djibouti, sous la direction de son excellence, M. Ismail Omar Ghelle, en matière de développement et d'investissement, a attiré de nombreux investisseurs, ainsi que la direction de la Salaam African Bank, qui s'établit à Djibouti en 2008. Aujourd'hui, c'est honneur de vous informer que la Salaam African Bank couvre désormais toutes les cinq régions de la République de Djibouti. Notre stratégie d'expansion locale, et aussi régionale et internationale, avec l'implantation de notre banque bientôt en Utopie, au Kenya, au Uganda et en Malaisie. D'une part, notre banque aspire à une politique de proximité de nos clients par le biais d'un réseau bancaire le plus large, avec notamment plus de 30 ATM en service sur tous les territoires du pays, et encore dix autres en cours d'installation. D'autre part, et conscient des opportunités d'affaires qu'offre la République de Djibouti, notre banque a introduit de nombreux projets, de nombreux produits bancaires, islamiques, adoptés aux besoins et aux capacités de nos précieux clients. Leccession législative était la même chose que l'élection législative, l'élection de la Repa de Djibouti dit que le Heat a été dans les situations réglés des élections, et que les autres donnes nous ont donné que nous avons la favourite de ces réglés des régions. Les gens de nous choisiront les étudiants, qui sont de l'élection des régions, ce sont des régions, et que nous avons mis au lieu de l'élection. Parfait d'un pays et d'un pays. Mais on ne croit pas, on ne croit pas. Mais on ne croit pas. Et on ne croit pas. Mais on ne croit pas. Il faut faire des choses. C'est ce qui nous a pourrons. Il faut que nous embellions. C'est un honneur et une réelle satisfaction que je prends la parole pour féliciter l'investisseur qui est Salam Bank pour son ouverture de l'agence de Boc et cette ouverture, cette réalisation d'un investissement intéressant et très important pour la région de Boc s'inscrit dans la droite lignée de la stratégie du gouvernement de la République de Djibouti. Cette stratégie consiste en l'inclusion. L'inclusion consiste à n'épargner aucun citoyen du développement économique et social de notre État. L'investisseur aura auprès du secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé ainsi que l'institution qui est sous sa tutelle, qui est l'agence nationale pour la promotion des investissements. L'accompagnement nécessaire sera déployé pour son agrandissement et l'accomplissement complète de ses objectifs sur Boc et en République de Djibouti en général. Je voudrais dire un mot important pour la région de Boc qui regorge des avantages comparatifs très importants qui la dirigeront vers un développement très important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yadil kai sambele, yaminampale Yadokai maile, yaminampale Yaminampale, yaminampale 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 L'ouverture de cette agence s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du plan national de développement. Elle comporte une opportunité réelle pour la région d'Oboko. C'est une action qui s'inscrit dans la stratégie de l'avenir définie par le Président de la République, Son Excellence Ismail Omar Ghele, dans le cadre de la vision du développement du Djibouti 2035. Cette institution bancaire va mettre à la disposition de la population de la population des outils appropriés, des financements appropriés pour qu'ils puissent contribuer au développement de l'activité. Il s'agit là plus précisément de la mise en application de l'inclusion financière. c'est-à-dire de permettre aux souches les moines hanties, aux souches sociales les moines hanties, de participer à la création de richesses dans les pays. C'est à eux de savoir en profiter et de faire un bon visage. La banque est là pour les accompagner dans le développement de leurs activités. Et d'autant plus qu'il s'agit là d'une place historique. Au Boc est une place historique qui occupe une position sur le plan stratégique une position idéale pour notre pays. Au Boc est suité en face de la péninsule arabique et l'installation de cette agence bancaire va permettre de booster les activités commerciales dans cette région. Donc c'est à la population d'en profiter.